Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Alors, juste avant de commencer, je voulais vous dire que les vidéos dédiées au Nikon Z6 vont être découpées en plusieurs parties. Autant lors de mes précédents tutos au sujet des D7000, des 7200 et des 500, je vous parlais dans une même vidéo de plusieurs boutons et fonctionnalités, cette fois j'ai décidé de créer une vidéo par fonctionnalité. Ce qui vous permettra d'aller directement au but si dans le futur vous souhaitez avoir de nouvelles informations au sujet d'une fonction précise sans avoir à regarder une vidéo en entier alors que vous l'aviez déjà vue, donc c'est un petit peu dommage. Donnez-moi votre avis en commentaire afin de savoir si cette nouvelle approche peut vous être utile. Pour faire suite à ma première vidéo de Dionikon Z6 dans laquelle nous avons fait le tour du boîtier, nous allons cette fois regarder en détail les informations utiles affichées par l'écran de contrôle. Alors, c'est le petit écran situé sur le dessus du Z6 et pas le grand écran à l'arrière du boîtier. Allez, on voit ça tout de suite. L'écran de contrôle se trouve ici. Il s'allume dès lors que le Z6 est sous tension. Par défaut, les indicateurs suivants sont affichés. La vitesse d'obturation est indiquée en haut à gauche de l'écran. Vous trouverez ensuite à droite l'ouverture réglée. Juste en dessous, un témoin qui vous indique le niveau de charge de la batterie du Z6. Ça peut être pratique. Puis, plus bas, le réglage de sensibilité ISO avec un A si le mode ISO automatique est activé. En bas à gauche, on trouve le mode de déclenchement utilisé qui par défaut est sur S mais que vous pourrez régler pour faire des rafales ou utiliser le compte à rebours pour faire une photo sans avoir à appuyer sur le déclencheur. Et dernièrement, en bas à droite, on trouve un chiffre avec un K qui vous indique tout simplement le nombre de photos pouvant être prises sur votre carte XQD ou dès maintenant sur les cartes CF Express. D'ailleurs, une mise à jour a été publiée. Je vous en ai parlé dans la vidéo numéro 1 du Z6 pour rendre compatible votre boîtier Z6 avec les cartes CF Express. Donc le Z6, le Z7 et le Z50 également, qui sont compatibles avec ce format de carte. En plus de ces informations, pourront apparaître d'autres sigles sur cet écran, comme un L en haut à gauche à côté de la vitesse d'obturation, qui veut dire que la fonction de mémorisation de vitesse d'exposition a été réglée dans le menu. Le X dessous vous indique la synchronisation d'un flash. Juste dessous, l'éclair avec un moins et un plus correspond à l'indicateur de correction de flash. Et à sa droite, le plus et le moins correspondent à l'indicateur de correction d'exposition qui apparaît dès que la correction d'exposition n'est plus sur zéro, tout simplement. Maintenant, en allant dans le menu du Z6, et dans Menu, Configuration, puis sur Luminosité de l'écran, vous allez pouvoir le régler sur Automatique. C'est-à-dire que selon la luminosité ambiante, à l'endroit dans lequel vous vous trouvez, le Z6 fera changer automatiquement la luminosité de l'écran de contrôle. Sinon, vous pouvez cliquer sur Manuel et sélectionner la luminosité qui vous convient. Ou sur Désactiver pour que l'écran n'affiche plus rien du tout. Noir. Noir, c'est noir. Voilà mes allumés de pixels, l'écran de contrôle n'a plus de secret pour vous. Et du coup, il vous sera très utile dans bien des situations. Allez, maintenant, ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran, alors sortez et shootez. Bye ! Par contre, avant de sortir, vous pouvez toujours mettre un pouce en l'air et un commentaire si ça vous a plu. Merci ! Sous-titrage ST' 501